Depuis des tensions sociopolitiques et de multiples chocs exogènes qui ont secoué le Sénégal au cours de l'année dernière, l'économie du pays s'est montrée résiliente d'après le rapport 2023 de la Banque mondiale. La croissance du PIB réel est estimée à 4,3% supérieure au taux de croissance de 3,8% enregistré en 2022. Cela est dû en grande partie à la vitalité du secteur primaire. L'économie s'est montrée résiliente grâce aux activités du secteur primaire, notamment du secteur agricole, qui a permis à l'économie de se maintenir. En dehors du secteur agricole, du secteur secondaire et du secteur tertiaire, dans une moyenne mesure, ont contribué à l'activité économique. Le secteur secondaire est résilient grâce à l'industrie du ciment. Le rapport met aussi en évidence une baisse progressive de l'inflation annuelle qui devrait passer sous la barre des 3%, après avoir atteint un pic de 9,7% en 2022. L'inflation a reculé à 5,9% en 2023, révèle le document. Les déficits du compte courant devraient se réduire à court terme grâce à l'exportation d'hydrocarbures, renseigne la Banque mondiale qui signale également une augmentation de la dette publique sous l'effet d'une dette extérieure élevée. La Banque dessine cependant des perspectives économiques prometteuses pour le Sénégal. Nos estimations montrent que sur les trois prochaines années, la croissance, grâce au secteur de l'hydrocarbures, mais également au secteur réel, devait se situer à plus de 7% en moyenne. Et à propos de l'incidence de la pauvreté, le rapport fait état d'une stabilité avec des données inchangées. La majorité des pauvres vivent dans le bassin à Réchidier. La recommandation qui nous a été faite, c'est de renforcer la mobilisation des impôts sur le revenu, mais tout en essayant de limiter les impacts en termes de creusement du seuil de pauvreté au sein des démunis. La clarification du cadre juridique des déclarations fiscales fait aussi partie des recommandations émises par la Banque mondiale dans le but d'aider le Sénégal à améliorer la capacité de l'administration fiscale.